bonjour alors dans ce tutoriel je vais présenter quelques add-ons de blender donc tout de suite on va aller dans file, dans user preferences et dans add-on donc nous allons utiliser des add-on d'admesh d'abord dans un premier temps donc on va ajouter ces trois add-on voilà ces trois add-on principales donc Ant Landscape qui permet de générer des paysages et de les modifier très facilement Bold Factory qui permet de faire des écrous et des vis et Extra Object qui permet de faire des objets à partir de formules mathématiques donc nous allons supprimer le cube, réduire un peu voilà, nous allons faire Shift A et nous allons aller par exemple dans, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui ont été créées avec ces add-ons donc d'abord la première chose, on va essayer, on va mettre Landscape vous voyez ici lorsqu'il y a une petite prise comme ceci, ça veut dire que c'est une add-on mais maintenant, enfin avant c'était uniquement, il y avait uniquement des prises comme ça pour dire add-on mais maintenant vous voyez qu'ils utilisent également d'autres logos au niveau de l'add-on puisque toute cette partie là, toute cette fonction là, fait partie en fait de l'add-on fait partie de l'Extra Object donc c'était la troisième add-on qu'on a ajouté donc on va commencer par Landscape donc ici, vous voyez vous avez un terrain je l'avais déjà présenté dans un tutoriel, je vais vous la présenter très très rapidement vous regardez, terrain, je ne sais plus comment je l'avais appelé je pense l'avoir présenté il y a quelques années dans un tutoriel donc ici, on a un terrain et puis ici vous avez tout pour la modifier alors attention, lorsque vous avez votre terrain, ne déplacez pas votre terrain ne le redimensionnez pas ou quoi que ce soit sinon vous perdez ce menu de configuration de celui-ci donc vous pouvez changer, vous voyez, la forme du terrain donc voilà le random donc là ça crée vraiment à partir de la même base de terrain, c'est-à-dire une montagne ça crée en fait différents types de montagnes de façon random vous avez le nouveau Size ce qui permet d'augmenter la taille des noses vous voyez, si j'augmente, ça crée quelque chose de plus plat en fait puisque les points, les noses sont beaucoup plus grands donc ça crée quelque chose de plus linéaire et lorsque l'on réduit la taille des noses forcément ça crée quelque chose de beaucoup plus, vous voyez, dans le gelé jusqu'à obtenir ceci qui ne ressemble pas à un paysage réel mais qui peut être utilisé pour une autre utilisation qu'un paysage tout dans Blender peut être utilisé pour autre chose c'est ça qui est vraiment super avec Blender c'est pour ça que ça me passionne c'est qu'une infinité de choses je pourrais vous faire des infinités et des infinités de vidéos je n'aurais pas parlé du dixième de Blender c'est impossible avec tous les add-ons, avec tout ce qui est créé c'est impossible voilà donc ici, la hauteur la précision vous voyez, lorsqu'on réduit on a quelque chose de vachement comme ça comme des dunes de sable plus on précise, plus on a notre montagne la dimension donc là, ça permet de créer une hauteur au point c'est vrai que tous ces paramètres-là se ressemblent énormément voilà, la hauteur au point et la cunarité alors ça, j'ai un peu... vous voyez, ça change la forme mais j'ai un peu oublié ce que c'était vous pouvez voir le changement ah oui, voilà parce qu'on a une valeur très très faible ça crée quelque chose de tout droit et plus on ajoute de la lacunarité plus ça ajoute plus ça crée un paysage bien visuel quand on augmente vraiment beaucoup la lacunarité ça ne change pas énormément de choses mais c'est lorsqu'on la réduit à une valeur très faible que ça crée vraiment quelque chose donc là, ce n'est même plus un paysage mais bon, ça peut avoir d'autres utilisations d'avoir quelque chose comme ça on peut s'en servir, je ne sais pas pour l'impression 3D ou quoi qu'au niveau des faces, ce n'est pas terrible donc voilà c'est un créateur de paysage donc je ne vais pas aller très très loin donc après, il y a différentes choses on peut créer des plateaux on peut augmenter le niveau de la mer donc quand on a notre paysage donc j'ai réinitialisé le truc parce que là, j'ai un peu trop fait le changement donc j'ai créé tout simplement un nouveau paysage dans Mesh Landscape et donc ici, ah ouais, ça me recrée elle-même donc j'ai rajouté un nouveau lacunarité voilà on va augmenter un peu la dimension on va faire comme ça mettons c'est pas très haut j'aurais préféré plusieurs vous voyez ici, on peut changer la texture puisque ce paysage est fait par rapport à une texture donc voilà on change un peu de type de texture voilà, Marble par exemple puisque là, la texture Marble lorsque vous regardez ici la texture Marble on va l'arriver voilà on va chercher une texture de type Marble ici vous voyez, c'est une texture comme ceci donc vous voyez bien la forme que ça fait puisque quand il y a une partie noire en fait, ça crée de la hauteur et lorsqu'il y a une partie blanche ça crée du creux voilà voilà, je suis passé en texture donc quand je repasse à mon truc j'ai plus les paramètres j'ai perdu vous voyez, n'importe quoi que vous fassiez vous perdez vos paramètres c'est ça qui est un peu embêtant il faut retrouver une solution dans Blender pour qu'on ne perde pas nos paramètres aussi facilement voilà mais ce qui est bien ce qui est bien, c'est que lorsqu'on recrée un paysage ça reprend les paramètres qu'on en a mis précédemment donc on ne perd rien d'une certaine façon on est obligé de recréer son paysage donc le Sea Level là, je vais passer assez vite vous voyez, c'est le niveau de la mer donc ça réduit ça augmente le plateau ça va créer une limite en hauteur donc là, si je réduis le plateau je le réduis très très bas voilà vous voyez, ça crée un plateau voilà ça réduit la hauteur l'Offset, je ne sais plus exactement oh, voilà, c'est la hauteur aussi comme ceci et l'Edge il y a beaucoup de rapports entre Offset et Edge dans Offset, c'est plus, vous voyez, la partie basse vous voyez, voilà comme ceci ça ressemble un peu à Lacunarity celui qu'on a vu tout à l'heure je ne sais plus où est l'Acunarity on l'a pas dans Marble aussi, les paramètres changent en fonction de en fonction du type de section que vous choisissez voilà, donc on peut inverser aussi on inverse la forme et ici, il y a quelque chose de bien c'est qu'on peut alors, je ne sais plus je sais exactement on peut changer de type ça change un peu la forme vous voyez on peut faire la forme qu'en Y ou à contrario qu'en X voilà ou on peut rajouter des strata donc les strata, vous avez vu c'est des strata, en fait comme une espèce d'escalier de marche voilà plusieurs types de strata il n'y a pas de strata et ce que je cherchais je ne sais plus exactement ah voilà, c'est ici c'est sphère en fait on crée une sphère à partir de notre paysage ici, ce n'est pas terrible avec cette texture marbre mais si par exemple on fait une texture comme ça turbulence directement on a déjà un astéroïde vous voyez en quelques clics bon là j'ai fait beaucoup de modifications mais vous voyez si vous créez directement un paysage vous mettez turbulence vous mettez sphère hop, vous avez directement un astéroïde tout fait que vous pouvez entièrement paramétrer voilà comme vous le souhaitez c'est un add-on super bien il a été inventé il a été créé il y a quelques années franchement celui qui l'a créé il a simplifié après c'est possible de faire ça à la main avec Blender mais c'est beaucoup plus dur il faut utiliser des textures il faut utiliser un modifieur d'ailleurs on va pouvoir le non on ne le voit pas mais il faut utiliser un modifieur de type displacement je ne sais plus exactement où il est le displacement voilà displace pardon pas displacement et à partir de là avec le displacement ça recrée encore un niveau de texture c'est pour ça que ça fait n'importe quoi mais voilà et puis là on choisit une texture par exemple la texture marble bon là on avait déjà une texture on en a rajouté une par dessus donc ça crée quelque chose un peu bizarre vous voyez qu'on peut créer des choses assez originales avec Blender et les possibilités de création sont tout simplement infinies bon on va passer au reste parce qu'on passe un peu de temps là on va passer au bold voilà les bold donc ça crée un écrou on va passer un peu moins de temps sur les bold vous voyez on peut changer le type qu'on veut si on veut un bold ou un écrou voilà donc une vis ou un écrou un écrou qui n'a pas de trou c'est un peu bizarre ok on va passer en bold voilà donc après il y a différents types il y a les allen donc les troupes sont au dessus les philips sont trous et les nonnes on ne s'en vient voilà donc hexa caps voilà comme ceci donc ça c'était hexadécima hexagonale c'est comme la France c'est un hexagone dôme c'est un dôme c'est comme je ne sais plus quoi je n'ai pas le mot en tête je suis désolé un pin voilà différents types voilà par exemple ici on peut rajouter ce type là avec un allen voilà on a une clé à l'intérieur philips on pourrait rajouter des types encore parce qu'il y a énormément de types d'écrous donc après on va jouer sur la taille voilà de la tête donc sur la hauteur vous voyez ici voilà sur la forme ici après je ne me connais pas trop en écrous voilà sur la hauteur sur le diamètre voilà sur le diamètre des strings du pas de vis je crois ça s'appelle comme ça le pitch voilà donc là l'épaisseur du truc c'est beaucoup ou pas beaucoup le pourcentage donc la taille et le pas de vis et la tête donc la roots ici qui se trouve ici la roots la racine plutôt si on peut traduire voilà donc voilà donc voilà un outil très intéressant très paramétrable et je pense qu'avec ces paramétra on peut même créer des choses si on vraiment pousse les paramètres au maximum voilà comme ça comme ça on crée des choses qui ne sont même plus des vis on peut faire des modélisations là je ne sais pas ça pourrait être une sorte je ne sais pas de bâtiment un peu futuriste il y a quelques problèmes de face ici mais on peut créer un genre de bâtiment futuriste voilà on augmente comme ça et là on a créé je ne sais pas un espèce d'immeuble par exemple vous voyez on peut même on peut complètement aller à contre-courant de ce pour quoi les outils ont été créés vous voyez là on a créé un immeuble à partir de quelque chose qui est fait pour créer des vis bon on passe à la suite donc je ne connais pas trop je vais parler de ce que je connais toute cette partie-là je ne connais pas trop donc je n'en parle pas donc ici les pipes c'est bien pour les plombiers puisqu'on peut créer des tuyaux voilà c'est un créateur de tuyaux on gère voilà le nombre la résolution le diamètre du tuyau l'angle de celui-ci vous voyez c'est très très paramétrable c'est très intéressant la longueur vous voyez de celui-ci et la longueur de la fin de celui-ci on a différents types de tuyaux donc ici des tuyaux en écrec des tuyaux en T des tuyaux voilà en elbow donc c'est-à-dire en épaule je crois que c'est ça en anglais la traduction c'est-à-dire sur le côté comme ça des tuyaux en N des cross-joins voilà ça joue plusieurs trucs pareil différents angles partout tout absolument paramétrable voilà donc ensuite DN je ne sais pas pourquoi ça s'appelle DN mais voilà les jonctions et puis après vous pouvez faire un tuyau comme ceci faire un tuyau mettons un tuyau en T et puis de l'ajouter par-dessus et puis vous faites toute votre canalisation comme ça après je ne pense pas que ça serve pour les plombiers ça serve plutôt pour par exemple dans la modélisation c'est de créer des tuyaux des tuyaux tri voilà donc un peu dans le même genre on a les gears et les warms donc les gears voilà c'est ça les gears vous connaissez c'est les rouages vous voyez on peut choisir le nombre de dents le diamètre on peut ajouter un peu plus dedans quand même l'épaisseur la base voilà le cercle intérieur voilà cette base là le screw voilà les angles la couronne et vous voyez comme le truc pour faire les écrous enfin l'add-on pour faire les écrous vous voyez on peut créer complètement quelque chose qui n'a rien à voir là on a créé je ne sais pas une espèce d'objet un peu bizarre vous voyez on peut même créer une base et là on a encore créé je ne sais pas une espèce de tout je ne sais pas quoi par exemple je ne sais pas si on augmente la taille on peut augmenter la taille ici on augmente le rayon je ne sais pas on a créé je ne sais pas une espèce d'engin une espèce de turbine vous voyez une espèce de turbine on a créé une espèce de turbine on a trouvé un concept ce qui est bien avec Blender c'est qu'on peut créer des concepts comme ça en testant en testant je vous invite fortement à tester avec Blender c'est vraiment génial donc ensuite on va passer à la suite mais je referai sûrement des tutos un peu plus poussés ou des tests sur toutes ces parties donc les torus donc on va passer avant aux warms donc les warms vous voyez c'est comme un espèce de grand tourbillon comme ça de vis avec les dents voilà donc là j'ai ajouté énormément de dents mais on peut réduire je ne sais pas comment ça marche les dents 10 on va mettre 50 on ne s'en change rien 1 voilà 0,5 si possible 20 je ne sais pas trop comment ça marche le nombre de dents en fait voilà 24 c'est un bon nombre de dents on ne peut pas tellement plus si on met plus que 24 voilà ça repasse au début donc on va repasser à 24 dents voilà donc ici voilà la taille le nombre de de vaux donc c'est à dire le nombre de la taille en fait ça joue sur la taille vous voyez le rayon la hauteur pareil ici on a la taille des dents ils appellent Adam Tum décalent tout voilà c'est le nom latin mais bon voilà donc ça le rayon l'orientation des stris et on peut même orienter les stris comme ceci et là on obtient complètement peut-être pas complètement autre chose mais si on je ne sais pas on passe comme ça ou si on s'arrange pour que ce soit à 0% vous voyez c'est à droite voilà on obtient limite une espèce de on peut modifier on peut modifier aussi la taille comme ça donc là c'est marqué angle mais en fait je me rends compte que c'est la taille du truc on peut réduire le rayon là on peut passer je ne sais pas le nombre de dents à 15 en 15 ça n'en fait plus qu'une en fait en fait il faut une valeur 23 non il faut mettre 24 en fait ici j'ai l'impression pour que ça donne quelque chose d'à peu près cohérent et puis on peut voilà on peut voilà entrer complètement la couronne comme ça alors là on obtient l'objet c'est limite de l'art de l'art abstrait on peut créer de l'art donc les torus donc c'est assez intéressant parce que les torus par définition c'est ça c'est un donut mais là on a différents types de torus les twists donc voilà c'est des torus striés donc pareil comme un torus je ne vous montre pas le torus mais le torus ça a exactement les mêmes fonctions voilà la taille du rayon le mineur le majeur donc le rayon intérieur le rayon extérieur le twist donc voilà on crée normalement donc le twist c'est voilà mais le tordre tordre voilà comme la danse le twist voilà pas terrible celui-là c'est juste un torus un peu tourné il y a le super celui-là aussi je ne vois pas trop je ne connais pas trop celui-là à un moment je vous montre comme ça on peut même créer un triant c'est peut-être assez intéressant on peut créer un triant ça ressemble énormément au torus normal sauf qu'on peut avoir le rig manipulator qui permet justement de faire des formes assez intéressantes comme celle-ci ça, ça me rappelle le logo d'une société je ne sais plus laquelle voilà et on peut aussi créer une sorte de manège j'avais des manèges comme ça quand j'étais petit on se mettait là et puis on faisait tourner voilà on peut créer un manège vous voyez on n'a rien de temps on peut créer un torus comme ça voilà je pense que le plus intéressant ce sera le dernier qui est le torus note celui que je préfère voilà qui permet justement de pouvoir faire des enchevêtrements comme ça de torus donc il y a différents types on ne peut pas trop les modifier voilà on est limité à trois types et puis tout ce qu'on peut ajouter c'est de la résolution en plus mais j'adore ce type de nœud voilà celui-ci encore plus enchevêtré il peut être assez intéressant je crois pour des créations un peu abstraites bon les extras je vais vite fait y aller parce que je ne les connais pas donc il y a des diamants des gemmes donc il y a des diamants voilà brillants je ne sais pas pourquoi il est brillant celui-là on va se mettre comme ça on sait qu'il y allait avoir une texture dessus directement voilà le principe on a la tipote qui est utilisée dans 3D Studio voilà c'est intéressant on augmente la résolution il y a plusieurs types de tipotes le deuxième type c'est une cuillère c'est tout on a une tipote on a une cuillère voilà on a tout ce qu'il nous faut pour prendre le thé non il nous faut une tasse aussi autrement des pyramides aztèques genre pyramides aztèques bon je passe très très vite parce que après vous pouvez faire les tests par vous-même on est comme donc c'est les alvéoles des ruches et les ruches où il y a le miel on change le nombre on change le nombre de colonne vous voyez hop le diamètre des D16 voilà l'épaisseur intérieure le diamètre intérieur après une fois qu'on a fait ça ce qu'on peut faire c'est on passe en mode edit on fait une extrusion sur Z hop et voilà on a notre ruche il n'y a plus qu'à modéliser des abeilles pour aller dedans voilà simple star comme son nom l'indique une simple étoile donc on choisit le nombre de branches on choisit la taille des branches la taille intérieure vous voyez ici on passe d'une étoile jusqu'à une espèce d'hexagone et puis on repasse sur une étoile très grande hop on repasse sur un hexagone on peut avoir un truc comme ça avec des partitions vous voyez une espèce d'astérix c'est assez intéressant toutes les possibilités qu'on peut avoir avec ça et puis voilà l'épaisseur pour exemple faire des extrusions complémentaires on a dit directement l'extrusion ici euh... je connais ça on va tester peut-être un dernier truc euh... même je sais pas je connais pas du tout voilà ça donne un espèce de cube et voilà on peut choisir ah d'accord je crois savoir tout ça bien ça hop j'ai ajouté un peu trop de trucs là à mon avis ça bug ça bug donc voilà blender va sûrement planter euh... ah non voilà parce que j'ai peut-être rajouté un trou au niveau de level vous voyez ça crée des des petits cubes et puis plus on rajoute de niveaux plus ça rajoute des petits voilà donc plus ça demande de mémoire aussi voilà on choisit la taille c'est assez intéressant j'avais déjà vu des illusions d'optique comme ça on peut se placer euh... ce qui peut être assez intéressant c'est de se placer à l'intérieur et puis de bouger comme ça à l'intérieur c'est vraiment euh... un look assez intéressant je trouve pour l'architecture tout ça quelque chose un peu abstrait un peu psychédélique euh... je trouve ça assez intéressant donc voilà c'est tout pour ce tutoriel qui devait être court et finalement c'est devenu un peu plus long moi je vais faire du tuto qui faisait 15 minutes euh... qui faisait 5 minutes pardon celui là il va faire 15 minutes donc bah pareil n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez aimé mettez un pouce vert si vous avez pas aimé mettez un pouce rouge voilà partagez la vidéo et puis euh... envoyez moi des messages gentils je serais très content des messages des critiques je serais très content aussi de critiques constructives donc voilà à très bientôt aujourd'hui pour une nouvelle vidéo